Musique Bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un tag, premier tag de la chaîne voilà mais j'avais trouvé ce tag il y a quelques semaines et j'avais bien aimé et donc du coup il faut que je vous dise ce que c'est quand même c'est le tag les choix impossibles version livresque je ne sais pas s'il y a une version autre mais voilà donc je l'ai trouvé sur un blog qui s'appelle Bulle de Manou je cherchais un tag sympa à faire et donc du coup j'avais marqué tag lecture dans Youtube dans Google et j'avais trouvé ça donc il y a 15 questions donc commençons tout de suite alors question 1 votre livre préféré n'existe pas ou vous n'avez pas de coup de coeur pendant 3 ans alors ça c'est pas trop compliqué je préfère ne pas avoir de coup de coeur pendant 3 ans parce que mon livre préféré alors je ne veux pas vous dire ce que c'est mais c'est le premier tome d'une saga et non je ne me vois pas vivre sans ce livre c'est un peu extrême de dire ça mais je l'ai lu tellement de fois et je sais que je vais le relire encore plein de fois et non je n'ai pas envie de me priver de cette lecture que j'ai adoré que j'ai commencé à lire quand j'étais au collège et voilà je ne peux pas m'en priver je préfère lire des livres bons mais pas extra que ne pas avoir mon livre préféré question 2 conseiller un livre ou se faire conseiller un livre je pense que je ne sais pas en fait j'aime bien les deux c'est vrai que j'aime bien me faire conseiller un livre mais c'est vrai que là par exemple je vois j'ai une copine de boulot qui lit aussi beaucoup et c'est vrai que dès que je lis un livre je suis toute contente un livre que j'aime bien je suis toute contente de lui dire oh c'est trop bien il faut que tu le lises quoi donc je ne sais pas j'aime bien les deux question 3 Hunger Games ou le Labyrinth ? je n'ai pas lu ni vu le Labyrinth Hunger Games ils sont parce qu'ils sont par là j'ai lu le tome 1 et pas la suite mais je voudrais tout relire en fait donc comme je n'ai pas trop enfin je ne connais pas hyper bien les deux sagas au final mais je préfère quand même peut-être enfin Hunger Games en tout cas enfin c'est pas que je préfère mais c'est les seules que je connais en fait la seule saga que je connais entre les deux ensuite corner une page de son livre ou casser le dos ? ça c'est une question un petit peu compliquée parce que en fait quand j'étais petite enfin plus jeune corner une page c'était quelque chose qui était insupportable pour moi je ne pouvais pas faire ça par contre j'ai cassé pas mal de livres comme on peut par exemple mon Eragon qui est là le dos est complètement cassé quoi et c'est pas que ça ne me dérangeait pas mais moi alors qu'à l'heure actuelle c'est plutôt le contraire casser le dos d'un livre mais pour moi c'est pas possible mais ça m'est arrivé récemment de devoir corner des pages parce que je n'avais pas de marque page sur moi je ne suis pas très fière de ça mais je l'ai fait question 5 un cliffhanger à la fin d'un premier tome et ne pas pouvoir lire le tome 2 avant un an ou un livre avec une fin ouverte qui n'aurait jamais de suite alors ça c'est pas compliqué non plus je déteste les fins ouvertes moi j'ai besoin d'explications comme ça c'est pas que j'aime pas m'imaginer tout ce qui pourrait se passer ou quoi non mais je suis trop carrée comme nada et j'ai besoin d'une fin d'explications et tout et tout donc je préfère attendre un an avant de lire le tome 2 c'est la vie quoi c'est comme ça pour la plupart des livres au final 6 un roman adapté en film série ou un roman non adapté alors même si c'est pas toujours très bien réussi j'adore pouvoir voir ce que j'ai lu transposé à l'écran en fait donc je vais choisir le premier choix en fait c'est pas très compliqué question 7 un livre génial avec une couverture moche ou un livre passable avec une couverture géniale donc cette question est un petit peu compliquée parce que la couverture ça joue beaucoup pour moi ça va beaucoup m'attirer à l'heure de le livre mais d'un côté oui c'est vrai que c'est mieux d'avoir un livre intéressant même s'il est moche à la limite je le prends sur ma liseuse au moins je vois pas la couverture mais c'est vrai que je risque de passer à côté quoi parce que c'est vrai que la couverture fait pour moi 50% du travail dans le choix du livre oui enfin en tout cas surtout quand je vais en magasin voilà quand j'entends parler d'un livre j'entends parler du livre ça me donne envie de le lire mais si je vais en magasin la couverture y est pour beaucoup quand même question 8 se faire spoiler un livre ou ne jamais avoir la suite je déteste me faire spoiler mais ne jamais avoir la suite je crois que du coup si je suis sûre à 100% que la suite n'arrivera pas bah je préfère me faire spoiler ah mais c'est pas que la suite ne sort jamais c'est ne jamais pouvoir enfin même si elle est disponible ne jamais avoir la suite bon bah me faire spoiler quand même j'aurais trop envie de savoir question 9 ne jamais pouvoir parler d'un super livre ou ne lire que des livres nuls pendant 2 mois je sais pas peut-être les livres nuls pendant 2 mois parce que au final oui c'est vrai que j'aime bien en parler quand je lis un livre bien donc ouais peut-être lire que des livres nuls pendant 2 mois mais bon cette question est assez compliquée en fait 10 rencontrer un auteur que vous aimez pour qu'il vous parle de son prochain livre ou pouvoir lire ce livre ce prochain livre un an avant tout le monde sans rencontrer l'auteur cette question est un petit peu compliquée parce que certes bon j'ai pas rencontré d'auteur depuis que j'étais très jeune quand j'avais fait des salons quand j'étais plus jeune là quand j'étais à Montreuil j'ai voilà mon côté agoraphobe me disait juste de fuir le plus vite possible vu le monde qu'il y avait mais du coup je voulais pas faire la queue pour rencontrer des gens donc ce côté là de moi me dirait bah de lire le livre un an avant tout le monde et de pas rencontrer l'auteur mais ça doit quand même être assez enrichissant de pouvoir rencontrer un auteur et de parler avec en fait donc je pense que je prendrais quand même la rencontre avec l'auteur 11 faire une photo avec un auteur ou se faire dédicacer un livre par cet auteur même si on est à l'ère du smartphone et de la photo instantanée une dédicace dans un livre c'est toujours mieux cette question je sais pas pour moi elle est évidente quoi 12 lire une série géniale d'une traite sans plus jamais y avoir accès après ou attendre deux ans entre chaque tome de cette série là on retombe dans les questions assez affreuses en fait moi je suis le genre de nana voilà je commence un truc limite je suis obligée de lire tous les tomes et à la suite les uns des autres ah je sais pas je sais pas c'est trop compliqué cette question j'ai envie de dire Joker s'il vous plaît pour cette question parce que là c'est pas possible 13 un livre triste ou un livre qui fait peur je sais pas moi je suis pas le genre à avoir trop peur dans un livre donc je sais pas un livre triste c'est vrai que ouais peut-être un livre triste 14 un livre avec un prologue ou un livre avec un épilogue je dirais avec un épilogue voilà le prologue ça peut être le prologue ça peut être assez utile dans dans certaines histoires mais c'est vrai que je préfère avoir un prologue qui par exemple se passe plusieurs années après pour montrer un petit peu la vie des personnages après ce qui s'est passé donc ouais je dirais prologue et 15 ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois ou avoir une panne de lecture pendant 6 mois je pense que je peux dire ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois parce que clairement entre ce que je veux lire ce que je veux relire et c'est tout ça fait quand même déjà beaucoup beaucoup de livres donc voilà c'est pas très pas très compliqué donc ben voilà j'ai fini le tag donc je ne vais pas taguer qui que ce soit ou en même temps je tague tout le monde je sais pas trop faites faites-le si vous en avez envie et dites-le moi en commentaire et je vais vous laisser et vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo salut on est on est – Sous-titrage FR 2021